Moi, un de mes potes m'a dit Tu dois surtout pas t'attacher à des choses dont tu pourrais pas te débarrasser en 30 secondes Montre en main si tu voyais les flics se ramener dans le coin Et si tu dois me filer constamment, s'il faut que tu bouges et que je bouge le petit doigt Comment t'espères sauver ton mariage ? Ah là là, ça déchirait quand même Michael Mann à l'époque Vous vous souvenez de Hit ? Oui, bon, c'est pas le DVD de Hit, c'est celui de Miami Mike Mais bon, je l'ai prêté à ma mère pour qu'elle puisse commencer la filmographie de Michael Mann en premier Mais ça fait 3 ans qu'elle a perdu le DVD, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Maman, t'as fait quoi de mon dédition collector de collatéral ? Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous êtes toutes et toutes bien Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute belle vidéo Qui ne sera donc pas la partie 2 des films notables 2023 comme je l'avais initialement prévu Pourquoi ? Parce qu'en fait, du coup, j'ai vu que la première vidéo des films notables N'avait pas fait, n'avait pas engrangé beaucoup de retours, voilà, n'avait pas été beaucoup vu etc Mais finalement, bon, faut pas chercher plus loin Sachant que l'année 2024 est déjà bien entamée, voilà, on est quand même le 18 mars au moment où j'enregistre cette vidéo Donc je pense que les spectateurs du YouTube Cine Game et même sans être spectateurs du YouTube Cine Game en général Préférençon de parler, donc des films qui sont sortis en 2014, donc des sorties les plus récentes Plutôt que de revenir encore sur la plupart des films qui sont sortis en 2013 Parce qu'il y a déjà quand même beaucoup de vidéos qui ressassent, qui ressassent ça Il y a notamment Durendal qui a fait des vidéos qui durent 10 heures en tout sur les films sortis en 2023 Donc je pense que vous avez quand même envie d'entendre parler d'autres films Et notamment de ceux qui sont sortis il y a quelques jours plus tôt qu'il y a plusieurs mois en arrière Mais cela dit, ce que je vous propose, c'est que pour celles et ceux qui veulent m'entendre parler Donc de certains films sortis en 2023, je sais pas, enfin, il y a Wonka, il y a Open Nightmare, il y a Barbie Donc j'avais fait des retours, mais si vous voulez m'en entendre parler ou avoir d'autres retours etc Bon, il y a toujours mes vidéos, il y a toujours mes critiques qui sont dispo sur la chaîne C'est d'ailleurs les seules vidéos des films à l'actualité en 2023 que j'avais faites à l'époque Mais s'il y a des films qui vous intéressent que j'en parle Je ferai une liste des films de 2023 dont j'ai pas encore parlé sur la chaîne Voilà, je vous ferai ça en commentaire à pingler Et puis vous aurez qu'à répondre sur les films qui vous plairaient le plus que je fasse une critique Et selon vos réponses du coup, je m'organiserai pour faire une vidéo de critique multiple ou des vidéos solo Enfin voilà, je m'organiserai En tout cas, le sujet du jour sera donc Ferrari, le nouveau film de Michaelman Donc débarquer directement sur Prime Video Et je pense que juste en disant Prime Video, vous aurez la moitié du problème qui entoure le film est là Parce que j'ai l'impression que ce film est sorti dans le plus... Enfin, dans le genre en foutisme le plus total C'est-à-dire que j'ai même pas vu trop de gens forcément faire les retours Enfin, il y a les grands médias, genre Première, Écran Large ou des choses comme ça Qui ont parlé du film parce que ça reste leur boulot en tant que médias cinéma Mais sinon, c'est pas un film non plus qui a qu'à faire un grand bruit Un grand bruit portant le casting qui est quand même assez ouf On a quand même Madame Driver, Patrick Dempsey, Penelope Ecrouge, Sheldon Woodley Enfin, voilà, on a quand même des noms qui sont quand même assez populaires et reconnus dans le monde du cinéma Donc j'avoue que ça me surprend quand même aujourd'hui d'ailleurs C'est... Enfin, parce que Michaelman, quand même, c'est un nom qui pèse sur le cinéma depuis les années 80-90 Voilà, c'est quand même celui qui a fait Hit, Miami Vice, Collateral, etc... Euh... Le 6ème Sens aussi... Bon, je sais que son... Un de ses derniers films Hackers avec Chris Hemsworth n'avait pas été très bien reçu Mais... Voilà, on parle quand même... C'est quand même un nom légendaire En plus, je sais que c'est quand même un nom sur Hit 2 Donc le mec prépare quand même un projet de grande envergure Donc ça m'étonne quand même que ce soit pas un film qui... Waouh, qui fasse pas crier plus les cinéphiles que ça, quoi Même moi, parfois même, euh... J'avais déjà remarqué ce problème avec le... Le The Killer de Fincher Qui est sorti directement sur Netflix, encore une fois Et de toute manière, j'ai plus l'impression, en fait, que c'est justement le fait que ces films sortent euh... Sur les plateformes, en fait, qui diminuent carrément la hype de gens, quoi Vu que c'est des films qui sont présents sur les plateformes et que les gens voient juste ses yeux Du coup, forcément, même moi, j'avoue que j'ai... Enfin, c'est un film que j'ai découvert hier soir Parce que j'ai mis du temps à le découvrir, parce que vu que j'allais pas le découvrir au cinéma Forcément, ça diminue mon intérêt, quoi Et... Voilà, et pareil pour Fincher, du coup, bon... Solid Fincher, du coup, je l'avais vu à la cinémathèque française Euh... J'avais vu quand même plus un intérêt Enfin, le monde... Il y avait du monde qui était là pour le voir Mais sinon, en règle générale, sur les réseaux sociaux, sur Youtube, etc. J'avais pas tant vu le monde que ça Euh... En parler, en faire les éloges euh... Euh... Faire de la com pour le film, etc. Voilà Alors que quand même, ce sont quand même des cinèstes qui ont quand même eu une influence Une réputation, une popularité, une notoriété quand même assez assez grande dans le monde du cinéma, quoi Par exemple, c'est... 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 Denis Villeneuve, par exemple, qui sont d'une 2 On fait bien plus... On fait plus de bruit réunis avec son une 2 Que Michael Mann, Fincher et Scorsese avec 3 films Et pourtant, c'est quand même des films euh... Qui ont quand même quelque chose d'intéressant à proposer, quoi Enfin, je veux dire, les gens n'ont pas fait autant de bruit pour ces films-là et pour ces metteurs en scène-là qui faisaient leur retour derrière la caméra que pour un Denis Villeneuve, quoi, qui, bon, lui, est un peu plus... est beaucoup plus populaire aujourd'hui que ne le sont aujourd'hui Michael Mann, Scorsese, etc. Et ça me tue, mais par exemple, quand j'ai des conversations avec mon père, par exemple, parce que je l'ai harcelé pour qu'il allait voir le Scorsese au cinéma quand il y était encore, il m'avait dit, ouais, Scorsese, machin, enfin, quand même, quoi, enfin, je veux dire, dans les années 90, les gens ne disaient pas ça, à mon avis, enfin, c'était quand même, à l'époque, des noms qui créaient encore l'événement, qui créaient quand même une certaine attente. Mais bref, aujourd'hui, donc, Ferrari, avec, comme je le disais au casting, Adam Driver, Shélène Whitley, Penelope et Kruse, et Patrick Dempsey, alors, c'est un film qui se concentre plus sur le personnage de Enzo Ferrari, voilà, de l'homme, de sa présence, plutôt que du coureur automobile. Alors, je ne suis pas le plus grand fan de cette thématique-là, mais, d'ailleurs, ça m'ennuie un peu parce que je trouve que c'est un Michael Mann qui est travaillé sur un plan esthétique, sur un plan visuel, dans les couleurs, dans l'interprétation des acteurs, enfin, je veux dire, le charisme d'Adam Driver fait quand même la grande force du film. Il y a aussi la relation qu'il a avec le personnage de Penelope et Kruse, et tout ce qui gravite autour de sa situation familiale, et de toute la notoriété qu'il a dans le monde de l'automobile, mais je trouve que sur 2h11, Michael Mann ne raconte pas grand-chose, c'est-à-dire qu'à aucun moment, le film ne va prendre vraiment un élan et ne va te proposer un intérêt ou un angle de vue qui soit vraiment captivant, quoi. C'est-à-dire que pendant tout le film, t'assistes à un enchaînement de scènes, voilà, sur Enzo Ferrari, sur sa relation avec les femmes, sur les rapports qu'il a avec ses concurrents dans le monde de l'automobile, avec ses collègues, enfin, avec tout ce monde-là, et finalement, il n'y a pas un angle de vue, il n'y a pas une révélation, il n'y a pas une partie du scénario où tu vas vraiment dire, la vache, ce que je vois ou ce que le mec me dit à ce moment-là, c'est vachement intéressant. Alors, effectivement, c'est bien filmé, mais bon, Michael Mann, c'est quand même un excellent metteur en scène, je vous revois à la séquence de la fusillade en Hit pour constater ça de vos propres yeux, mais à part ça, en fait, il n'y a pas de vrai intérêt qui se dégage, en fait, de Ferrari, quoi. C'est un film qui est sombre, qui est intense, qui est très beau, voilà, qui est très bien joué, voilà, sur un plan, sur toute la forme, le film est bon, voilà, ça reste quand même un bon film puisque de toute façon, derrière, on a quand même un excellent cinéaste. Le problème n'est pas là, le problème, c'est juste que scénaristiquement parlant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous le dent, hormis qu'il y a quelques scènes de disputes ou de conflits qui ressortent de tout ça. Donc, voilà, quoi, mine de rien, en fait, je comprends ce que Michael Mann a essayé de raconter, voilà, il a essayé de, je pense, vraiment sur l'homme plutôt que sur l'homme d'entreprise, voilà, qui règne sur le monde automobile, enfin, il se concentre aussi sur ça, mais, enfin, de toute façon, il avait dit même lui en intro quand il faisait la promo du film, c'est-à-dire que, voilà, il voulait vraiment se contrer sur cette facette du personnage qui n'intéressait pas vraiment personne. Et finalement, ma contribution, on se dit, bah, oui, ça intéresse, tu t'es penché sur ça, mais est-ce qu'au final, c'était ça le plus intéressant à filmer et à reconstruire dans ton film, quoi. Le vrai atout du film, c'est qu'il y a de grandes séquences d'automobiles, vraiment, la caméra, elle est embarquée avec les voitures, enfin, vraiment, c'est, ils filment ça de manière assez intense, enfin, de toute façon, c'est maîtrisé, voilà, sur un plan technique, c'est quand même assez bien maîtrisé, sur un plan acting aussi, enfin, voilà, Adam Driver, il m'éconnissait, mais bon, de toute façon, lui, c'est plein secret pour personne, quand même, qu'il peut se glisser assez facilement dans la peau, donc, de personnages durs, profonds, et qui sait très bien les jouer, ça, c'est pas un souci du tout, mais, ouais, Ferrari, en général, c'est très loin d'être ce que j'ai vu de meilleur chez Michael Mann, quoi. Enfin, on reconnaît, encore une fois, le côté son de son cinéma, voilà, parce que le cinéma de Michael Mann, il y a toujours eu une part de dualité dans les personnages, dans les choix qu'ils devaient faire, en choisir leur carrière plutôt que leur femme ou leur famille, c'était au centre de Hit, justement, enfin, voilà, dans le cinéma de Michael Mann, il y a toujours eu de la dualité, des choix à faire, des responsabilités à prendre, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, voilà, il y a toujours eu des conflits intérieurs qui, et ça, Michael Mann, en fait, les travaille toujours, et ça, ça a toujours été le plus intéressant, en fait. Michael Mann s'est très bien travaillé les conflits moraux, les conflits intérieurs, et s'est très bien aussi travaillé tout ce qui est conflits, les choses dures qui arrivent, puisque dans le film, du coup, le Ferrari, enfin, Enzo Ferrari, a perdu un enfant avec son ex-femme, et il y avait déjà, il y a, enfin, ça renvoie, pour moi, à certaines scènes qu'on a déjà eues dans sa filmographie, notamment, celle où Al Pacino d'Henri aussi était témoin de la tentative de suicide de sa fille, voilà, qui s'était taille Eleven, si vous vous souvenez bien, voilà. J'espère que je ne le spoil pas trop, mais, voilà, en l'occurrence, c'est vrai qu'on reste quand même dans la lignée de certaines thématiques qu'il a déjà explorées dans sa filmographie, mais, en règle générale, sur ce qu'il raconte du personnage de Enzo Ferrari, c'est très loin d'être le plus passionnant, enfin, voilà, tu regardes ce film et tu le termines, tu te dis, ouais, rien d'exceptionnel, c'était bien, mais rien d'exceptionnel non plus, quoi, enfin, voilà, c'est quand même dommage, c'est quand même vraiment dommage que, enfin, après, Enzo Ferrari n'est pas spécialement le personnage qui m'intéressait, mais, justement, en fait, quand il y a un mec comme Michael Mann qui se penche sur le sujet, tu peux potentiellement espérer que lui va réussir à t'intéresser à la vie d'Enzo Ferrari, et, à part quelques scènes, voilà, qui ressortent un peu, parce qu'il y a quelque chose de fort, de dur, qui se dégage des répliques que les personnages échangent, franchement, il n'y a rien de bien intéressant, il n'y a aucun intérêt, il n'y a rien d'intérêt sur la vie d'Enzo Ferrari, enfin, voilà, on ne finit pas le film en se disant, la lâche, ça, c'est un personnage intéressant, bien exploité, bien exploré, voilà, quoi, il y a, et pourtant, on sait qu'Adam Driver aurait eu les épaules, justement, pour jouer tout ce qui, tout le, pour jouer quelque chose de beaucoup plus intense, quoi, de beaucoup plus profond, alors là, ben, j'ai rien, j'ai rien retiré de bien captivant, de bien intéressant de ce film-là, voilà, donc, Ferrari, voilà, et dommage qu'on ait eu ce film sur une plateforme, parce que sinon, j'aurais quand même, j'aurais pu trouver, enfin, un grand écran aurait pu encore plus nous immerger, au moins dans les courses automobiles, au moins, on aurait eu ça, on aurait eu ça en plus, mais bon, vu qu'on a dû se contenter de ça à la maison, malheureusement, on se contentera de ces scènes à la maison, voilà, ben écoutez, j'espère quand même que mon avis vous aura plu, la vidéo également, n'hésitez pas à me mettre vos réponses en commentaire, voilà, pour les scènes de 2023, et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501